La leçon d'aujourd'hui On commence par une activité très importante, soit une fonction f définie sur R par f de x égale moins x carré plus 2x. Et on pose un réel qui est égal à 2. On va calculer la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2. Avant tout cela, on calcule l'image de 2 par la fonction f. f de 2 bien sûr égale moins 2 carré plus 2 fois 2, c'est-à-dire égale à 0. Et f de x moins f de 2 égale à moins x carré plus 2x, moins 0 bien sûr, ou moins x carré plus 2x. qui est égal à moins x facteur de x moins 2. Moins x sur x moins 2. Et tout cela implique que fx moins f de 2 sur x moins 2 égale à moins x. Donc, la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2, c'est la limite de moins x lorsque x tend vers 2, c'est-à-dire égale à moins 2. C'est un réel, comme vous voyez, qui appartient à l'ensemble R. Dans ce cas, on parle d'une fonction f dérivable dérivable dans le point x0 égale à 2. Et le nombre moins 2, noté par f prime de 2, c'est le nombre dérivé, le nombre dérivé de la fonction f en 2. Passons maintenant à la définition de la fonction. La définition de la fonction, ou bien de la dérivabilité d'une fonction en un point réel quelconque. On prend une fonction, soit f, une fonction définie sur un ouvert i à condition que le nombre a sur lequel on va étudier la dérivabilité, un nombre qui appartient à l'intervalle i. L'intervalle i, c'est une condition très importante. Si la limite de f de x moins f de a sur x moins a, lorsque x tend vers le réel a, égale un réel l qui appartient à R, dans ce cas, on part d'une fonction f dérivable en a. Alors, f i est dérivable en a et l est noté f prime de a. Et l est noté f prime de a. Pour bien approfondir les notions, on va traiter un exemple très important pour bien améliorer vos connaissances dans cette notion. Pour le premier exemple, c'est un exemple sur une fonction rationnelle. C'est une fonction qui est sous cette forme de 2x sur x carré plus 1. et le petit a est égal à 0. Donc, 0, c'est un nombre qui appartient à R, l'ensemble de définition de la fonction f. L'ensemble de définition de la fonction f et f0, dans ce cas, égale à 2 fois 0 sur 0 carré, 2 fois 0 sur plus 1, c'est-à-dire égale à 0. Et f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égale à x carré ou bien 2x sur x carré plus 1 moins 0, le tout sur x. C'est-à-dire égale à 2x sur x facteur de x carré plus 1. Simplifiant par x, il ne reste que le quotient de 2 sur x carré plus 1. Cette expression qui tend vers 2 sur 0 carré plus 1 ou bien tend vers 2 lorsque x approche de 0. Donc, dans ce cas, on parle d'une fonction f dérivable. Dérivable en le nombre a et qui est égal à 0. Et le nombre dérivé f' de 0 est égal à 2. Passons à un autre exemple. Deuxième exemple, c'est l'exemple de la fonction g de x qui est égal à racine de x carré plus 3 et on va traiter la dérivabilité de la fonction g sur ou bien en moins 1. On va traiter la dérivabilité en moins 1. Premièrement, j'ai dit que moins 1 appartient à dg d2g l'ensemble de définition de la fonction g qui est égal à r tout simplement. L'image de moins 1 ou bien l'image de a égale à racine carré de moins 1 au carré plus 3 ou bien racine de 4. c'est-à-dire on parle d'une image qui est égale à 2. Passons à g de x moins g de moins 1 le tout sur x moins moins 1. Donc, racine de x carré plus 3 moins 2 sur x plus 2. Et on va poser, on pose le conjugué de racine x carré plus 3 moins 2. On va le noter grand A qui égale à racine de x carré plus 3 plus 2. Et l'expression, dernière expression de racine x carré plus 3 moins 2 sur x plus 2 on va multiplier par le conjugué dans le nominateur et le dénominateur. concernant le dénominateur, il reste invariant, c'est-à-dire il s'écrit x plus 1 fois A. Alors que le dénominateur c'est sous cette forme de A moins B facteur de A plus B. A moins B facteur de A plus B. C'est-à-dire A carré A carré moins B au carré. C'est-à-dire le racine de x carré plus 3 au carré moins 2 au carré. Donc il reste x carré plus 3 moins 4 c'est-à-dire x carré moins 1 sur x plus 1 fois A. identité remarquable x carré moins 1 il donne x moins 1 facteur dit de x plus 1 sur x plus 1 x plus 1 fois A et on va s'appliquer par x plus 1 x plus 1 il reste tout simplement x moins 1 le tout sur A. Cette expression qui tend vers moins 1 le tout sur et A tend vers 2 plus 2 c'est-à-dire tend vers 4 c'est-à-dire on trouve un réel qui est égal à moins 1 lorsque x tout simplement tend vers moins 1 dans ce deuxième exemple comme vous constatez le réel qu'on va trouver c'est un réel c'est un réel tout simplement c'est-à-dire différent de l'infini de plus l'infini ou bien de moins l'infini donc g dans ce cas est aussi dérivable dérivable en 1 qui est égal à moins 1 et le nombre dérivé en moins 1 est égal à moins 1 sur 2 il nous reste le troisième exemple c'est l'exemple de la fonction hx qui est égal à la racine de x carré facteur de x plus 1 et on va traiter la dérivabilité en 0 la dérivabilité en 0 calculons tout d'abord la limite de l'expression de hx moins h0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 cette expression est équivalent à racine de x carré racine de x carré facteur de x plus 1 le tout sur x comme vous voyez ce n'est pas évident de calculer tout simplement l'expression suivante pourquoi ? parce que elle donne une forme indéterminée tout simplement c'est pour cela qu'on va travailler sur deux limites une limite lorsque x tend vers 0 à droite et lorsque x est inférieur à 0 cette expression tout simplement elle donne racine de x carré facteur de x plus 1 le tout sur x lorsque x est positif et x tend vers 0 et x supérieur à 0 et lorsque x est strictement inférieur à 0 l'expression est sous la forme suivante de x carré facteur de x plus 1 le tout sur x carré on va simplifier par le x carré dans les deux cas dans les deux cas on trouve la limite de racine de x plus 1 lorsque x tend vers 0 plus et la limite de moins racine de x plus 1 lorsque x tend vers 0 moins qui est égal à 1 et moins 1 dans le cas où x tend vers 0 moins dans ce cas comme vous voyez la limite lorsque x tend vers 0 à droite est différente à la limite lorsque x tend vers 0 à gauche dans ce cas la fonction f ou bien h n'est pas dérivable n'est pas dérivable en 0 n'est pas dérivable en 0 passons à la deuxième définition la deuxième définition concernant la dérivabilité à droite et à gauche d'un point d'un point a définition premièrement soit f une fonction une fonction définie sur l'intervalle i ce qui s'écrit sous la forme de a a plus alpha tout simplement alpha c'est un nombre strictement positif on dit que f est dérivable à droite en a si et seulement si la limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a plus est égale à un réel qu'on appelle l1 et cette l1 est notée tout simplement notée f prime f prime d d signifie signifie que la fonction f est définie à droite de a droite de a une fonction définie définie sur un intervalle i prime c'est la forme de a moins alpha a tel que a alpha tel que alpha un nombre strictement positif si la limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a ix inférieur à a égale un réel l2 qui appartient aussi à r alors dans ce cas f est dérivable est dérivable à gauche en a et l2 est notée f prime g f prime g et l'alphabet g comme j'ai dit tout à l'heure signifie que la fonction f est définie à gauche en a exemple dans l'exemple on va étudier la dérivabilité la dérivabilité de deux fonctions de la fonction f en a égale à 0 et la fonction la fonction g en b égale à moins 2 et ce sont deux fonctions définies par partie aussi que concerne la première fonction c'est une fonction qui est égale à x carré moins x lorsque x est supérieur ou égal à 0 et la deuxième partie c'est sur l'intervalle moins l'infini 0 qui est égale à x carré plus x sur x moins 1 puisque x est strictement inférieur à 0 commençons par l'image l'image de 0 qui est égale à 0 carré moins 0 j'ai choisi la première fonction parce qu'il y a ici ou égal on a ici l'égalité c'est à dire qu'on peut prendre x égale à 0 dans le premier cas alors que ce n'est pas le cas dans le deuxième la limite de f de x moins f de 0 le tout sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus est égale à la limite de f de x sur x lorsque x tend vers 0 plus c'est à dire la limite de x carré moins x le tout sur x donc égale à la limite de x facteur de x moins 1 le tout sur x lorsque x tend vers 0 plus simplification par x elle reste une expression une expression polynomiale x moins 1 lorsque x tend vers 0 plus la limite c'est donc égale à 0 moins 1 qui est égale à moins 1 c'est un réel comme vous voyez et c'est le réel noté par f prime d de 0 pour la dérivabilité à gauche la limite de f de x sur x lorsque x tend vers 0 moins donne la limite lorsque x tend vers 0 moins de x carré plus x x carré plus x le tout sur x moins 1 le tout sur x et le produit des deux dénominateurs donne x facteur de x moins 1 et on va factoriser par x dans le dénominateur il reste que x facteur de x plus 1 simplification par x elle reste une fonction rationnelle qui égale à x plus 1 sur x moins 1 qui égale à 0 plus 1 sur 0 moins 1 bien sûr égale à 0 et le nombre c'est le nombre noté par f prime g dans ce cas la fonction f est dérivable à droite est aussi dérivable à gauche à gauche et le nombre dérivé à droite est égal au nombre dérivé à gauche on parle même dans ce cas d'une fonction dérivable en 0 f on écrit f est dérivable dérivable à gauche et est aussi à droite en plus le nombre dérivé à gauche est égal au nombre dérivé à droite donc f est dérivable dérivable en 0 dérivable en 0 voilà vous avez un exercice pour l'application deux questions c'est à dire deux fonctions fonction polynomiale définie par partie lorsque x est supérieure strictement à 1 et inférieure ou égale à 1 et b c'est un c'est un réel quelconque que vous allez déterminer pour que la fonction f soit dérivable en 1 la deuxième question c'est une fonction trigonométrique définie aussi par partie x lorsque x est strictement inférieure à 0 g g de x égale 1 moins cos x sur x et 1 sur 2 sinus de x dans le cas où x est supérieur ou égal à 0 et vous allez étudier la dérivabilité de la fonction g en a égale à 0 et merci 1 1 2 2 2 1 1